Musique La classe dite Compétences Plus du lycée Mireille-Grenet de Compiègne présentait ce mercredi 3 mai dans la salle du Zicodrome son spectacle de fin d'année. Cette classe permet à des élèves de plus de 16 ans sortis du système éducatif sans diplôme de reprendre confiance en eux. C'est le cas de Marion qui, en 3ème l'an dernier, avait décroché. Grâce à cette classe et à sa professeure, s'est remise à niveau. Au début j'étais stressée, mais après ça allait donc c'était super. Qu'est-ce qui vous a paru plus difficile ? Le clown. Montrer mon visage au public, c'était stressant. Surtout que je suis timide donc... Au début j'étais pas motivée mais il y a une chose qui m'a motivée, c'est la prof. Elle m'a donné envie d'apprendre, connaître des choses, choisir mon métier pour plus tard. Et ça je suis contente. Parce que ça je pouvais pas le faire l'année dernière et voilà. J'ai eu ma nouvelle chance on va dire. Les activités artistiques sont un moyen de développer la confiance et l'estime de soi chez les jeunes. Cet atelier clown et jonglerie était un bon moyen de souder le groupe classe. Ils se sont totalement révélés là pendant cette représentation. Ils se sont ouverts et je pense que ça leur a fait énormément de bien. Ils ont pris confiance en eux, d'où l'intérêt de monter ce genre de projet de toute façon. Une soirée super. J'avais des jeunes qui étaient vraiment très motivés, très impliqués. Et je pense qu'ils ont passé un super moment. Je pense qu'ils garderont un super souvenir de cette soirée. Et ils m'ont donné énormément de choses envers moi. Et je suis encore toute émue, j'arrive plus à trouver mes mots là ce soir. Les professionnels qui avaient en charge des élèves ont l'habitude de travailler avec les adolescents et connaissent bien tous les enjeux. Donc en fait c'est pas un spectacle, c'est une restitution d'atelier qui s'est faite sur très très peu de séances. On était trois intervenants, jonglerie, musique et clown. Donc je faisais les séquences de clown. Et on est fiers de l'avoir fait. Là ils sont fiers d'avoir fait, c'était bien. Ils se sont tous appliqués, il y a du plaisir. Le plus difficile, c'est de se battre contre eux-mêmes. Parce que la pire contrainte pour un clown, pour un artiste, c'est lui-même. Il n'y a pas de choses impossibles. Parce que quand on travaille des choses de mimétisme, ils sont tous capables de faire. Ils sont tous capables quand on prend le temps. Après, c'est de le faire d'eux-mêmes. C'est ça qui est difficile. Donc je vous avais dit que c'était les meilleurs. Je pense qu'ils l'ont prouvé par leur courage, leur travail. Je les félicite, je les remercie. Nathalie Blarot a de quoi être fière. La surprise de ses élèves en fin de spectacle fut une belle récompense pour son travail. Non, 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 ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai prié tellement de fois. Non, 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 je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Rendez-vous sur le site du lycée Mireille Grenet pour découvrir cette formation et rejoindre une équipe éducative motivée au service de la réussite de tous les élèves.